L'acupuncture et la moxibution de la médecine traditionnelle chinoise sont une connaissance et une pratique traditionnelle concernant la vie et la maladie formées sur le sol de l'ancienne culture chinoise. Elles sont basées sur le concept holistique d'unité entre l'homme et la nature. Guidées par la théorie des méridiens et des points d'acupuncture, utilisant des aiguilles et des moxas comme outils et matériaux principaux. Par la poncture ou le réchauffement de parties spécifiques du corps, l'acupuncture et la moxibution permettent de traiter les douleurs, soigner les maladies et promouvoir la santé. Le concept holistique d'unité entre l'homme et la nature provient de la philosophie chinoise ancienne. Les anciens pensaient que l'homme se trouvait entre le ciel et la terre, dans le monde naturel. Le yin représente la terre, la lune et la nuit, tandis que le yang représente le ciel, le soleil et le jour. A l'intérieur du corps humain, le mouvement vers le haut représente le yang, alors que la relative stabilité vers le bas représente le yin. Le yin et le yang régissent la nature, ainsi que l'intérieur du corps humain. Si l'équilibre yin-yang entre la nature et l'homme, ou de l'homme lui-même, est brisé, la maladie survient. L'acupuncture et la moxibution considèrent que la vie humaine est un petit univers. Il y a douze mois dans une année, correspondant aux douze méridiens du corps humain. Le corps humain a 365 points d'acupuncture, correspondant aux 365 jours. Les méridiens et les collatéraux sont les passages de communication interne-externe et au bas du corps. Ce sont les théories des méridiens et collatéraux, ainsi que des points d'acupuncture, des thérapies de l'acupuncture et la moxibution de la médecine traditionnelle chinoise. Ces théories expriment les relations entre le ciel, la terre et l'homme. Par exemple, si un malade a mal à la dent gauche, on le traite en poncturant le point regout de la main gauche. Le principe de sélection des points dans la partie inférieure du corps pour traiter les maladies dans la partie supérieure, ou sélectionner les points de la partie droite du corps pour traiter les maladies de la partie gauche, reflète cette vision holistique de l'acupuncture et de la moxibution de la médecine traditionnelle chinoise. La pratique de l'acupuncture et la moxibution de la médecine traditionnelle chinoise comprend deux thérapies, l'acupuncture et la moxibution. En acupuncture, les outils principaux sont les aiguilles. Dans l'histoire, diverses sortes d'aiguilles ont été utilisées. Des pierres spéciales, des métaux tels que le bronze, le fer, l'or et l'argent. De nos jours, les aiguilles épaisses et fines, longues et courtes de différents modèles, sont fabriquées en acier inoxydable. La poncture se fait selon les conditions individuelles, pour choisir des aiguilles appropriées, et ainsi stimuler des points particuliers, utilisant des techniques comme la lever, l'enfoncer, la tortiller, la rouler, ou d'autres techniques combinées pour libérer les méridiens, prévenir et traiter les maladies. Aux alentours du IIe et IIIe siècle avant Jésus-Christ, le jainting a enregistré neuf aiguilles de formes différentes et des dizaines de techniques de poncture différentes. La matière première utilisée pour la moxibution est l'armoise. Elle pousse dans la plupart des régions de Chine. C'est une plante avec un parfum particulier. Depuis l'Antiquité, les Chinois croient qu'elle a la capacité de dissiper les facteurs pathogènes. Les cônes et les bâtonnets de Moxa sont faits à base de feuilles d'armoise séchées et transformées en filaments. Ils sont facilement inflammables, avec une chaleur durable. Ils brûlent pendant une longue période. La moxibution est habituellement divisée en moxibution directe et indirecte. Dans la moxibution directe, les cônes de Moxa sont placés directement sur les points d'acupuncture. Dans la moxibution indirecte, de fins et longs bâtonnets de Moxa sont maintenus à une certaine distance de la surface du corps pour réchauffer les points d'acupuncture afin d'ajuster le yin et le yang de l'organisme et rétablir l'équilibre pour la santé. L'acupuncture et la moxibution ont été continuellement recréés en réponse à leur environnement et leur interaction avec la nature et l'histoire. Par conséquent, différentes écoles régionales, de groupes ou d'individus avec leurs propres caractéristiques ont été formées. Depuis des millénaires, les maîtres acupuncteurs, à travers l'histoire, ont sans cesse amélioré l'art ancestrale de l'acupuncture et de la moxibution. La technique de poncture des trois niveaux a été améliorée et résumée par Zhang Xinlong, selon les liens entre le ciel, la terre et l'homme, qui ont donné trois niveaux de poncture, superficiel, moyen et profond. La technique de poncture des trois libérations a été résumée par He Pujian, selon le degré de maladie, il y a différents traitements. Légère libération, libération chauffante et forte libération. Ils ont exercé une influence profonde pour l'amélioration de la continuité de ce patrimoine. En Chine, être un détenteur reconnu de la tradition d'acupuncture exige l'apprentissage avec un maître acupuncteur renommé. L'acupuncture et la moxibution sont principalement transmises par tradition orale, à travers des relations de maître à disciple ou par transmission familiale. Ces détenteurs de la tradition sont reconnus par leur vénération pour Huang Ti et Fu Xi, deux fondateurs de la culture traditionnelle et la médecine chinoise. Devenir un excellent acupuncteur exige une accumulation à long terme de connaissances et d'expériences pratiques. La figure de bronze des points d'acupuncture fabriqués en 1026 pendant la dynastie Song, l'ABC de l'acupuncture et de la moxibution, compilé en 259, Compendium de l'acupuncture et de la moxibution, écrit en 1601 et d'autres livres anciens, sont un témoignage de l'héritage et du développement de ce patrimoine. Ils ont servi de référence importante dans l'étude de l'acupuncture et de la moxibution et ont joué un rôle important dans le cadre de la viabilité et de la continuité de ce patrimoine. Dans le folklore, il y a des dictons comme une aiguille et des herbes vous permettent de rester en bonne santé jusqu'à la vieillesse. Et accrocher de l'armoise sur le devant de votre porte de la maison lors de la fête du 5 mai du calendrier lunaire, vous garde loin des médecins toute l'année. Cela montre par divers aspects que l'acupuncture et la moxibution ont un impact profond sur la vie des gens et reflètent leur visibilité pertinente et leur connaissance de la société chinoise. L'acupuncture et la moxibution sont des thérapies naturelles qui ne nécessitent pas de médicaments. Elles sont l'incarnation de la sagesse et de la créativité de la nation chinoise ainsi qu'un reflet de la cohésion de la culture chinoise. Leur système complet de connaissances et leur fréquence stable de pratique ont joué un rôle important dans la promotion de la santé des gens. Afin d'améliorer la continuité de ce patrimoine, l'Association chinoise d'acupuncture et de moxibution, l'Institut d'acupuncture et de moxibution de l'Académie des sciences médicales de Chine et les collectivités associées ont lancé différentes études de transmission et activités de pratique. L'acupuncture et la moxibution de la médecine traditionnelle chinoise sont une légende vivante de sagesse et de civilisation de la Chine ancienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada